Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce, nous bénissons le nom du Seigneur pour le privilège et l'honneur qu'il nous fait de recevoir encore au milieu de nous. Il n'est plus à présenter notre papa, l'apôtre William Skinde. Et nous sommes là pour deux jours de grâce. Dis à ton voisin deux jours de grâce. Oh là là, c'est trop faible, dis-lui deux jours de grâce. Nous sommes là aujourd'hui, vendredi. Demain particulièrement, ça sera un programme spécial pour les couples, ceux qui sont mariés, également ceux qui sont fiancés. Et dimanche, nous aurons deux services. Et ne ratez pas les deux services. Le premier service le matin avec une pause et nous allons avoir le deuxième service l'après-midi. Et Dieu va nous faire du bien. Je suis déjà excité parce que c'est comme dans l'esprit, je pressens déjà quelque chose qui est en train d'arriver. Qui veut recevoir quelque chose de particulier de la part du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Il y a ton voisin. Ouvre simplement ton cœur. Alors, nous avons une belle surprise parce que cette fois-ci, il n'est pas venu seul. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je te disais, cette fois-ci, il est venu accompagné de sa charmante. Que nous avons entendu parler. Alors, je vais demander de se lever, Maman Marie. Et nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, beaucoup vous connaissent sans vous avoir vus. Aujourd'hui, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse, Maman. Demain, tous les couples, ne manquez pas. Ça va chauffer. OK. Merci, Maman. Alors, sans plus tarder, nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. L'apôtre ou l'âme, ce qu'il est, grâce à Dieu. Alléluia. Nous nous tenons debout et nous acclamons le Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je croyais que tu as acclamé pour moi, alors que tu as acclamé pour Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Salut pour moi, ton frère de gauche et de droite. Régale-lui encore tout droit dans les yeux. Tu lui as encore des jours de grâce. Voisin, je suis content d'être ton voisin ce soir. Parce que je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Amen. Je voulais te retenir encore debout pour une minute. Juste dire grand Dieu merci pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver encore et de partager sa parole. Je crois que nous sommes des privilégiés d'être autour de sa table parce qu'il veut nous nourrir. Nous bénissons Dieu aussi pour ce qu'il est en train de faire avec vous. J'ai béni Dieu pour son serviteur. J'ai béni Dieu pour sa servante. L'opportunité, la grâce, la considération qu'ils ont à ma personne d'être au milieu de vous et de venir chaque fois vous partager le peu que Dieu a déposé dans ma vie. J'en suis vraiment très reconnaissant. J'ai béni Dieu parce que j'ai vu que vous avez très bien accueilli mon épouse. Parce qu'on a dit cette fois-ci qu'elle est venue avec sa femme. Je disais aussi cette fois-là que je venais seul. On m'a accueilli quand même. Que Dieu soit béni. Je crois que les deux jours que nous aurons des réunions sur l'ordre spirituel vont vraiment nous faire beaucoup de bien. Et le samedi pour le couple aussi, Dieu va nous bénir davantage. Amen. Que Dieu soit loué. Si tu as ta Bible, nous allons lire quelques passages et reprendre nos places pour partager tranquillement la parole de Dieu. Nous commencerons par 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 34, verset 34, verset 34, verset 34. Amen. On attire sa Bible. Amen. On va procéder comment ? On va lire ensemble. C'est mieux. 1, 2, 3, on le dit son. On a pas un problème avec des femmes ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Donnez-moi les deuxièmes textes. Ok. Nous irons rapidement aussi lire. Passons directement dans Genèse 37. Parti du premier verset. Amen. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501. Acte 2. Acte 2. On peut commencer à partir du verset 5. Orage à Jérusalem. Orage à Jérusalem. Orage à Jérusalem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, reprenons nos places. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés. Bien-aimés dans les seigneurs, pour ce vendredi et ce dimanche, avec les deux cultes que nous aurons le dimanche, nous allons partager ensemble sur une pensée si simple que nous retrouvons dans la Bible. Mais cette pensée m'est venue non seulement par rapport à une révélation, mais suite à une étude. Il s'est fait que chaque fin d'année, nous prenons un temps de prière et de comprendre un peu ce que Dieu nous réserve pour l'année qui arrive. Et nous avons vu que l'année que nous sommes en train déjà de traverser, 2017, est représentée dans les calendriers de l'homme, 2017, parce que nous devons savoir qu'il y a un calendrier des dieux, il y a un calendrier de juifs, il y a un calendrier des romains, grecs, que nous sommes en train d'observer. Mais le Dieu de la Bible, c'est aussi un Dieu qui entre dans notre calendrier. Dieu aussi entre dans notre agenda. Pourquoi? Parce que, en fait, Dieu fait toutes choses à son temps. Il y a un temps de Dieu, il y a aussi un temps de l'homme. Et l'homme est buté au temps par rapport à la levée du soleil, par rapport à la ligne, tout ce que Dieu a placé comme linéaire, c'était pour marquer les temps par rapport à l'homme. Mais Dieu lui-même est en dehors du temps par rapport à l'homme, parce que Dieu vit éternellement. Donc, dans les temps de Dieu, Dieu peut dire à Sarah, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Ce n'est pas la période de Dieu, c'est la période de l'homme. Amen. C'est la saison de l'homme. C'est l'année prochaine par rapport à l'homme. Dieu n'a pas une année prochaine. Dieu existe depuis le commencement. Il décidera jusqu'à l'éternité. Il n'a pas de fin. Alors, je voulais tout simplement dire que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Dieu aussi l'établit dans un calendrier. Le calendrier de Dieu est aussi le calendrier de l'homme. C'est comme cela que Dieu aussi peut nous aviser d'avance qu'il y aura un temps de la fin et il y aura un jour appelé le jour de l'enlèvement. Et Jésus dira, je ne connais ni le jour ni l'heure si ce n'est que à l'autorité du Père. Amen. Alors, quand nous voulons ou nous entrons dans une période, une saison que Dieu nous permet de vivre, nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu pour cette période. Qu'est-ce que Dieu veut réellement faire dans nos vies? Et tu verras, par rapport à notre calendrier, nous sommes dans l'année 2017. Et l'année 2017 veut tout simplement dire des mille ans après Christ, donc que nous avons déjà fait. Et que nous sommes en train de recommencer à quelque sorte le calendrier pour dire que nous sommes à l'année 17 après des mille ans l'ère chrétienne. Amen. Et vous verrez qu'à chaque saison, même par rapport au monde, quand nous arrivons à l'an 1000 ou à l'an 2000, c'est comme si on recommençait parce qu'il y a un siècle qui vient de commencer. Et vous verrez que dans la pensée de Dieu, Dieu aussi est dans le chiffre, Dieu aussi est dans le nombre. Et chaque fois que Dieu parle en termes de chiffres, il nous communique aussi quelque chose ou une pensée. C'est comme cela que tu verras dans la Bible quand on parle du chiffre 1, c'est le chiffre de Dieu, 2, c'est le chiffre des témoignages, 3, c'est le chiffre de la divinité, 4, c'est le chiffre du monde, de la terre ou de la délivrance, 5, c'est le chiffre de la grâce, 6, c'est le chiffre déterminé de l'homme et aussi du diable parce qu'il s'est défini comme celui qui aura la marque de 666. Donc tout sera inférieur à 7 et 7, c'est la perfection de Dieu. 8, c'est un nouveau départ qu'a déjà créé en 7 jours et le 8e jour, il a recommencé encore avec l'homme alors qu'il devait se reposer. 9, c'est le chiffre de la fécondation parce que l'homme, la femme peut concevoir et garder l'enfant pendant 9 mois dans son ventre, le 9e mois, il doit le faire sortir et quand vous lisez dans la Bible, vous trouvez que tout ce qui est esprit, lié au Saint-Esprit a été donné en chiffre de 9, 8, 9 dons d'esprit, 9, 8 de l'esprit, chiffre de l'esprit et 10, c'est le commandement de Dieu. 10 commandements que nous avons dans la Bible et c'est comme cela que nous pouvons dire quand on a 10 et qu'on reprend, quand on reprend, on reprend avec les 11, 12, 13, donc on commence avec 10, donc on reprend avec les 1, 2 et 3. Donc si nous arrivons à l'an 17, cela veut dire qu'il y a un 10 plus 7 et 10 c'est le chiffre du commandement, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de l'ordre, c'est le chiffre spirituel, alors que 7 c'est le chiffre de Dieu. C'est comme cela qu'on peut dire que 17 c'est une année de l'ordre divin ou l'ordre spirituel. Donc Dieu veut ramener quelque chose qui soit en ordre dans nos vies parce qu'en réalité nous avons lu dans la Bible, dans 1 Corinthiens 14, 33, la Bible dit « Les dieux de la Bible c'est un dieu d'ordre et un dieu de paix, il n'est pas un dieu de désordre ». Cela veut dire que quand Dieu veut opérer, quand vous voyez même la manière d'opérer de Dieu, Dieu opère dans l'ordre. L'ordre c'est une manière d'agencer les choses, d'arranger les choses et de bien présenter les choses. Dieu quand tu vois ses créatures ou sa créature, tu verras que la créature de Dieu est faite avec perfection. Dieu aime les détails et Dieu aime la perfection. Il est un dieu d'ordre. Tu vas trouver de l'ordre dans ce qu'il a fait. Et dans ce que Dieu a fait, il a créé l'homme comme un chef-d'oeuvre. Et Dieu veut aussi voir l'homme agir, opérer dans un ordre. Parce que là où il y a l'ordre, ça produit toujours la paix. La Bible dit qu'il n'est pas un dieu de désordre, mais un dieu de paix. Donc l'ordre produit la paix. Quand on a l'ordre, on peut s'assurer qu'on aura la paix. Et l'ordre a aussi comme synonyme, il y a l'ordre, il y a la sûreté, il y a l'abondance, il y a la prospérité, donc il y a la bénédiction. Donc quand on a l'ordre, on est béni. Et vous verrez aussi que quand Dieu commence avec l'homme, Dieu ne laisse pas l'homme comme ça vivre dans le désordre, en quelque sorte. Parce que là où il y a le désordre, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limitations, c'est un désordre. Mais Dieu vient, il vient ordonner l'homme, il vient enseigner l'homme en disant, voilà j'ai tout créé et j'ai mis les arbres dans le jardin, mais il y aura, voici l'ordre que Dieu donna à l'homme. C'est comme cela que la Bible va dire. Donc Dieu commence aussi avec l'homme par un ordre. Il y a un ordre par rapport à une façon de présenter les choses, il y a un ordre aussi comme commandement. Il y a un ordre aussi comme une parole que Dieu va te donner comme orientation pour atteindre un but. C'est comme cela que la Bible met dans le Seigneur, même quand nous prions. Nous ne prions pas seulement pour parler à Dieu, mais nous prions pour s'attendre à un ordre qui va sortir de la bouche des dieux. Parce que l'ordre que Dieu va te donner va t'aider à atteindre le but ou à toucher à la chose que tu es en train de chercher. Il y a un ordre que Dieu va te donner comme orientation, comment opérer dans tel, tel, tel domaine. Et il y a aussi un ordre que Dieu va te donner comme aussi une parole que toi tu dois suivre obligatoirement pour arriver quelque part. C'est pour cela que je suis venu dire à une personne que c'est très important comme chrétien de vivre dans un certain ordre. Mais pas seulement un ordre par rapport à l'homme, mais un ordre par rapport à Dieu. Il y a un ordre que Dieu a établi. Vous verrez dans la nature, Dieu a établi des choses et toutefois que l'homme veut faire autrement que Dieu, il va créer un désordre. Nous avons aujourd'hui des désordres sur le plan climatique, des désordres sur le plan alimentaire, parce que l'homme a voulu un peu bouger les choses par rapport à ce que Dieu avait établi. L'ordre va t'aider toi-même à t'organiser dans ta vie et à aller quelque part ou à réussir dans n'importe quel domaine de ta vie. Il y a beaucoup de choses qui ne nous arrivent pas. Nous prions, nous craignons Dieu, mais on n'arrive pas à vivre nos promesses, nos prophéties, ainsi que beaucoup de paroles que nous avons reçues de Dieu. Ça, ce n'est plus la tâche de Dieu, mais c'est plutôt par rapport à l'homme. Parce qu'en fait, si l'homme n'arrive pas à entrer dans l'ordre de Dieu, il ne verra jamais la bénédiction de Dieu dans sa vie. C'est ça le problème. Je vais donner quelques exemples et nous allons comprendre les concepts. Vous allez comprendre une chose, même quand quelqu'un arrive pour chercher la délivrance auprès de Dieu, Dieu lui donne toujours un ordre. Il y a une femme adultère qui est devant le Seigneur et tout le monde s'attarde, c'est que Dieu aussi puisse le punir dans la personne de Jésus. Mais Jésus dira à cette femme, pour cette femme, il dit, moi non plus je te condamne, mais va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus, c'est un ordre. Cela veut dire qu'aussi longtemps que tu ne vas pas pêcher, tu resteras aussi clean et tu resteras pauvre et personne ne te touchera. Quelqu'un est guéri et Dieu lui donne un ordre. Il lui dira, lève-toi, prends ton lit et marche. Si la personne ne veut pas se lever et marcher et prendre son lit, il va rester sur place. Dans tout ce que Dieu nous donne, dans tout ce que Dieu nous dit, il y a un ordre. C'est à toi de repérer quel est l'ordre de Dieu dans la parole que Dieu vient de me donner et c'est cet ordre-là que je dois suivre pour que j'ai un résultat. Si tu fais comme tout le monde, tu veux vivre ou faire des choses comme tu veux, tu n'atteindras jamais le but parce que le but, tu viens par une parole qui est sortie de la bouche des dieux. Et je voulais garantir à une personne que cette année, tu peux encore te replier et faire un examen de conscience, voir si tu vis dans l'ordre. L'ordre dans nos mariages, l'ordre dans nos maisons et tu verras. Là où il n'y a pas l'ordre, il n'y a que le sous-développement, il n'y a que le désordre et le chaos. Dans une maison où il n'y a pas l'ordre, ça sera le chaos. Chaque enfant vient à son temps, il mange à son temps, il fait des choses à son temps, mais ça sera le chaos complètement. Il y a l'ordre parce qu'en fait, Dieu a établi un père comme responsable ou le chef de la maison. Il y a une maman qui joue le rôle de premier ministre et il y a les enfants comme la population. Si les choses sont très bien organisées de la sorte, tu verras que cette maison va atteindre aussi un but. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu aide une personne à ordonner ses pensées, à ordonner son cœur, à ordonner les choses selon la pensée de Dieu et tu verras que les choses vont commencer à arriver facilement dans ta vie. Ah, je croyais que tu allais dire amen. Le problème que tu remarqueras très bien, c'est causé par le désordre. Mais très souvent, on est désordonné, croyant qu'on est dans l'ordre. Parce qu'en fait, l'ordre de l'homme n'est pas l'ordre de Dieu. On croit être dans l'ordre, mais on est dans le désordre. On croit bien faire, parce que nous-mêmes nous avons retenu les choses comme cela, mais ce n'est pas un commandement de Dieu par rapport à nous. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de désordre. Aussi longtemps qu'il y a un désordre, là où il y a un désordre, ne vous attendez jamais à un bon résultat. Même si tu commences par avoir certains résultats, mais sache-le très bien, ça finira par le chaos. Dans ta vie, dans ton fiançaille, dans ton mariage, dans tout ce que tu organises, dans ton appel, dans ton ministère, dans ta maison, commence d'abord par mettre un ordre. Mais pas l'ordre selon les hommes, mais l'ordre par rapport à Dieu. Cherchez la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans tel domaine ? Et si nous mettons ce que Dieu a dit dans tel domaine, en première position, ça va nous aider à atteindre un but. Que cette année soit une année de l'ordre du vin dans ta vie, de l'ordre spirituel dans ta vie. Remarquez très bien, bien aimé dans les Seigneurs, très souvent quand nous venons dans les Seigneurs, ou nous venons à l'église, directement on a une entrée-t-il, soit avec les pasteurs, et tu sens la pensée des hommes, la pensée du peuple, la pensée de l'église. J'ai un problème de délivrance, j'ai un problème de mariage, j'ai un problème de santé, c'est pas du tout mal, c'est normal que nous puissions nous avancer devant Dieu par rapport à ces problèmes. Mais quand Jésus lui-même s'entretient avec nous, il nous donne maintenant un ordre selon Dieu. Et l'ordre c'est par rapport aux priorités. Et Dieu dira, cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux. Donc pour plusieurs qui arrivent à l'église par rapport à une voiture, à un travail, à un mariage, tu es dans le désordre. C'est comme cela que tu peux faire tant d'années à l'église, tu trouves que ton cas n'est pas résolu, parce que tu n'as pas commencé là où il faut commencer. Et commencer, n'est pas commencer là où tu dois commencer, c'est un désordre. Or, Dieu commence toujours par A pour arriver à Z, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Dieu n'a pas commencé par créer l'homme et après créer les fruits. Dieu a commencé d'abord à créer les fruits, après créer l'homme. Parce que l'homme qui va créer, c'est un homme qui doit manger. Non, tu ne m'as pas compris. Dieu sait que l'homme va manger, Dieu va créer, va mettre l'environnement par rapport à cet homme qu'il va créer. Donc quand Dieu commence le premier jour, que la lumière soit, c'est par rapport à la fin, par rapport à l'homme qui doit sortir. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, dès que tu es là, même quand tu es dans un sommet complètement, tu ne comprends pas, mais Dieu a commencé déjà à créer, mais pour ton avantage. Parce que tout ce que Dieu met en place, c'est un environnement où l'homme doit vivre. Mais l'homme arrive sur la terre, il trouve qu'il ne serait pas bon de vivre sur la terre, il va aller chercher dans la planète Mars. Non, Dieu a mis l'environnement pour l'homme de vivre sur la terre. Et quand Dieu a commencé par le soleil, à commencer par les arbres, à commencer par tout ce qu'il a commencé, c'était pour arriver au sixième jour. Et le sixième jour, Dieu va créer l'homme. Donc il y a un ordre établi par Dieu pour arriver à l'homme. Quand l'homme arrive, il trouve déjà qu'il y a un environnement. Amen. Et ça, c'est l'ordre de Dieu. Et l'homme se retrouve tranquille dans un environnement où il peut avoir de l'eau, il peut avoir à manger, il peut respirer, il peut bien vivre, parce que Dieu a créé toutes ces choses bien avant. Alléluia. C'est l'ordre de Dieu. Chercher premièrement le royaume et la justice, Dieu nous dit directement, c'est par où commencer. Dans la vie chrétienne, ne commence pas d'abord par chercher à avoir quelque chose. Parce que quand tu as le royaume, tu as toutes ces choses. Et très souvent, nous ne voyons pas l'intérêt de commencer par le royaume. Et commencer par le royaume, c'est recevoir Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus lui-même, quand il parle, ou quand l'apôtre Jean écrit dans l'évangile de Jean, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu n'a pas commencé par nous donner des voitures. Dieu n'a pas commencé par nous donner les mariages. Dieu n'a pas commencé par nous donner des biens matériels, mais Dieu a commencé par nous donner son fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Donc c'est facile d'arriver quelque part, c'est facile de réussir avec Dieu, si et seulement si, nous pouvons suivre l'ordre de Dieu. Et dans tout ce que Dieu fait, contrôle trop bien, il y a un ordre dedans. Dieu te dit ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut faire là que toi tu dois faire pour que ta prophétie puisse s'accomplir. Remarque très bien, même dans des alliances avec Dieu, il y a des alliances conditionnelles et des alliances inconditionnelles. Et Dieu dira, si tu obéis à ma parole, si tu fais ceci, je ferai ceci. C'est un ordre. Et si tu n'es pas dans la chose, tu n'es pas dans cet ordre-là, tu peux bien tournoyer. J'ai dit une chose, Dieu demande au peuple, devant Haï, ils ont combattu quand ils sont sortis de l'Egypte. Haï, c'est un petit pays, ils ont combattu contre Haï et ils ont perdu. Ils n'ont pas compris et ils ont perdu contre un petit pays. Après, Dieu va les mettre devant Jéricho. Jéricho, bien fermé, bien préparé. Mais devant Jéricho, Dieu ne leur demande pas d'utiliser les armes conventionnelles. Dieu va leur demander de faire le tour de la ville et de crier. Si toi, tu dis, moi je suis Josué, je suis préparé à l'armée, moi j'ai des armes, je sais qu'une ville comme Jéricho, on ne peut jamais l'atteindre par des cris, tu vas échouer. Parce que l'ordre de Dieu peut paraître simple ou compliqué, mais au certain temps que toi tu seras dans l'ordre, tu vas te distinguer. J'ai dit que Dieu aide une personne à être sensible à écouter l'ordre de Dieu à tel enseigne que là où tout le monde a échoué, toi tu ne vas pas échouer. Parce que tu as reçu une instruction de Dieu. Dieu t'a dit réellement ce qu'il faut faire. Papa remarquait ceci, il y a la famine partout. Et celui qui vient de créer la famine, c'est Élie. Sans demander la permission de Dieu, il dit il n'y aura pas pluie sinon à ma parole. Il oublie que lui-même va souffrir de la famine. Mais les dieux de la Bible font que quand la famine frappe tout le monde, Dieu lui dit quitte ici et va dans le Torah de Kérit. Cela veut dire qu'il y a un ordre que Dieu va donner à un prophète. Quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus de travail, quand tout est fermé, Dieu sait là où il y a l'eau. Et si toi tu n'écoutes pas Dieu, pendant ce temps de prière, pendant ces réunions comme cela, je dis qu'on ne va pas terminer les dimanches, quelqu'un aura une orientation. Tu auras une orientation claire de ta vie. Parce que tu risques de rester là où il y a tout le monde. Tu risques de périr comme tout le monde alors que toi tu n'es pas tout le monde. Pour un prophète, Dieu va lui dire quitte ici, va dans le Torah de Kérit. Si maintenant il se dit que moi je suis prophète de Dieu, moi je vais rester ici, il va mourir de faim et de la soif. Dieu lui dit quitte ici et va dans le Torah de Kérit. C'est un ordre que Dieu donne. Il n'a pas discuté à cet ordre, il s'est levé. Alors que tout le monde souffre de la soif, lui va trouver de l'eau. Non seulement il trouve de l'eau, pendant la famine, pendant la sécheresse, il y a un corbeau qui va se charger de lui. Chaque matin, lui amener un morceau de pain, un morceau de viande. Et imaginez pendant la sécheresse, même le corbeau a besoin de manger. Parce que le corbeau aussi souffre. Le monde animal, le monde des humains souffre de la sécheresse de la même manière. Et n'oublions pas que le corbeau aime manger la viande. Si tu te rappelles de l'histoire de Noé, il a envoyé le corbeau, ils ont trouvé des cadavres, ils sont partis. Là où il y a la viande, le corbeau reste. Mais le corbeau, on lui donne la viande et on lui dit que ce n'est pas pour toi pendant la sécheresse. Tu dois le garder pendant tous les trajets. Non, tu ne m'attends pas bien. Tu ne m'attends pas bien. Pendant tous les trajets, il doit traverser avec la viande. Lui-même sent l'odeur de la viande. Lui-même a faim parce qu'il souffre de la sécheresse. Mais on dit au corbeau, ce n'est pas à toi. Qui a donné l'ordre au corbeau ? C'est Dieu. Et le corbeau va traverser toutes les villes pour arriver seulement chez Élie. Laissez-moi dire à quelqu'un que toi-là, tu ne finiras pas comme tout le monde. Pour toi, il y a un corbeau que Dieu est en train de préparer. Pendant que nous sommes en train de parler de l'ordre de Dieu, Dieu est en train d'ordonner à une personne de te faire du bien. Que cette année ne se termine pas, que tu vives la bonté de Dieu. Non, la personne n'est pas ici, il doit être quelque part ici. Je dis que quelqu'un soit secondé par Dieu pendant les temps difficiles. Qu'un corbeau arrive à ta porte et frappe à ta porte, ton patron peut te faire du bien. Un païen peut te faire du bien. Tu peux rencontrer une personne que tu ne connais pas sur la route et te dire mais je ne comprends pas, je sens de te bénir. Mais il ne sait pas que tu es servant de Dieu, serviteur de Dieu et tu vas bénir aussi l'œuvre de Dieu. Dieu peut te bénir de tous côtés parce que Dieu donne l'ordre non seulement aux humains, Dieu donne l'ordre aussi au monde animal, au monde végétal, il donne l'ordre même à tes ennemis. Laissez-moi dire à quelqu'un, on jette les petits Moïse sur l'île de Nile, sur le fleuve Nile, par peur, ça cherche le surveil des lois, mais il s'est fait que la fille des pharaons qui habite le palais royal, là où il y a des piscines, des sommons, il y a plusieurs types de manières de bien se laver pour une reine ou une princesse, mais va quitter le palais royal pour ce jour-là penser à aller se baigner dans l'île. Or, toutes ces choses-là, quand ces choses-là se passent, toi tu ne comprendras pas que c'est poussé par l'esprit. Dans tes souffrances et tes difficultés, il est question seulement de prier Dieu, Dieu va te donner l'ordre de là où tu dois te retrouver. Dieu te dit par exemple que ce soit à l'église, mais pendant que tu es là, il y a une personne que Dieu est entière aussi de toucher quelque part. Parce que c'est un Dieu, quand je parle de l'ordre, parce qu'en fait, un seigneur donne des ordres. Un seigneur ne négocie pas. N'est-ce pas qu'il est le roi des rois ? Donc il dit seulement lève-toi et va là-bas. Et tout le monde doit écouter. Parce que même le diable doit obéir. L'enfer obéit à la voix de Dieu. Oh, tu ne m'attends pas bien. Cette fille-là va quitter le palais pour aller vers les nils. On suppose que l'eau n'était pas trop propre que ça, mais elle a bien voulu se baigner là-bas. Mais elle s'est déplacée, personne ne le savait, à cause du bébé Moïse. Pendant que nous sommes là, Dieu est en train de donner des ordres à des choses, à des personnes qui doivent t'aider dans la vie pour atteindre ton objectif. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne l'as jamais vu. Une personne peut être ici année après année, prie Dieu, demande à Dieu. Je donne un exemple simple du mariage par exemple, parce qu'on en parlera très bien demain. Et du coup, il y a une sœur qui quitte quelque part et arrive et commence à prier dans l'église. C'est plus tard que peut-être ces frères-là vont se mettre avec la sœur, ils seront d'accord, ils sont dans le mariage, les enfants arrivent et ils font leur vie. Mais on n'a pas compris les mécanismes. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que vous puissiez vous rencontrer ? Quelqu'un peut dire non, il y avait un culte où se vit dans les cultes. Non, loin de là. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel qui t'a créé avec un but et par rapport à ta vie, quand Dieu sent que ça bouge plus, quand Dieu sent que c'est compliqué, Dieu commence à ordonner du nord au sud pour que les choses commencent à venir vers toi. Et je crois que c'est la saison. Je dis à quelqu'un, c'est la saison. C'est la saison que Dieu ordonne tes bénédictions de s'approcher vers toi. L'argent peut venir facilement. Malheureusement, que toi, tu n'as pas prié pour l'argent. Des bonnes choses peuvent commencer à venir. Pourquoi ? Parce qu'aussi longtemps que tu seras focalisé sur l'argent, ça deviendra un combat. Mais quand tu vas te focaliser sur le Christ, tu commences à l'adorer et à l'élever. Tu cherches d'abord le royaume. Quand tu cherches le royaume, toutes ces choses-là viendront. Alléluia. Que 2017 ne se termine pas. Que tu aies vu l'ordre que Dieu a donné à plusieurs choses pour venir vers toi. Lis très bien ta Bible, mais par rapport à tes ennemis, les ennemis d'Israël, Dieu ordonnait au grêlon, Dieu ordonnait au vent. ça devenait une arme contre les ennemis d'Israël. Donc Dieu contrôle toutes ces choses-là. Soyez rassurés. Quand tout ne marche pas trop bien dans ta vie et que toi tu es sur la poitrine de Jésus, cela veut dire que tu t'appuies sur lui, tu crois en lui, sache-le très bien qu'il y a un Dieu au ciel qui commence à ordonner les choses pour que tu entres dans une nouvelle saison. le même Dieu qui donne l'ordre à son prophète va au Torah des Kérites, il est soutenu dans le Torah des Kérites, tout va bien. Mais à une certaine période, la Bible dit que le Torah des Kérites aussi a séché. Donc quelque part aussi, tu peux être là où Dieu veut parce que tu as écouté l'ordre de Dieu, il faut être très sensible parce qu'il y aura un deuxième ordre. Quand Dieu commence, Dieu termine. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit il faut faire ça, tu vas rester toujours là. il faut être toujours sensible parce qu'il y a un deuxième ordre qui arrivera. Si Dieu dit chercher premièrement, c'est qu'il y a deuxièmement. Sinon, sinon, il n'allait pas les classifier par premièrement. OK ? Donc premièrement, le royaume. Dès que tu as trouvé le royaume, papa, toutes ces choses-là viendront. Et quand tu places Dieu en première position, tu as écouté Dieu au mois de janvier, cela ne te prive pas d'entrer encore en retraite au mois de février ou mars parce que tu as besoin encore d'une autre orientation. Parce que nous aurons de progrès en progrès. Mais chaque pas que tu feras, ça sera par rapport à un ordre de Dieu. Comment Dieu va dire à Moïse, à Abraham, lève-toi et va dans le pays que je te montrerai. Dieu pouvait montrer directement à Abraham. Abraham connaît le coin, il saura comment arriver à Cana, mais il doit dépendre de Dieu chaque jour. Il doit écouter l'ordre de Dieu pour avancer. Il est acquérite, tout est sec et Dieu lui donne un autre ordre. Il dit, va maintenant dans un autre village, tu trouveras une veuve à qui j'ai ordonné de te nourrir. Il y a une dimension où tu peux régner sur les animaux. Une autre dimension, c'est les humains qui vont t'aider. Avant, les oiseaux, les corbeaux vont amener les pains, c'est des païens. Le corbeau, c'est un animal impur. C'est Pharaon qui commence le travail. Il va te nourrir, il va te berger, il va tout ça, mais après, tu vas te retrouver en Israël. Donc commence d'abord là. On va t'amener d'abord les pains. Mais après, tu vas aller chez une femme qui me connaît. Mais cette femme-là est veuve. Elle n'a pas de moyens. Elle souffre, mais c'est cette femme-là qui va te nourrir et Dieu dit, parce que j'ai ordonné à la femme. C'est là où tu vas te comprendre que l'ordre de Dieu est parfois compliqué. Dieu peut te donner un ordre pour que toi-même tu sois sensible à cet ordre et comprenne que tu as reçu un ordre de Dieu. Maintenant, quand les prophètes arrivent, les prophètes commencent par un test. Donne-moi de l'eau. La maman amène de l'eau. Maintenant, à manger, la maman est bloquée. Il dit, il y a la crise ici. Il n'y a que peu de farine. Si j'essaie de te donner, on va mourir. Et c'est là où l'homme de Dieu a compris que comme Dieu m'a dit qu'il a ordonné à la maman, c'est que la maman est insensible. La maman n'a pas compris qu'il y a quelque chose à faire ici. Et il va amener cette maman dans la dimension de la multiplication. Dans la vie, on peut travailler quelque part. Ce qu'on gagne, c'est peu. Et tu les reconnais, n'est-ce pas ? Je te dis qu'avec ça, je ne peux jamais arriver à réaliser telle, telle, telle chose. Mais parce qu'on est insensible au royaume. Si on vit par rapport au principe du royaume, Dieu va te distinguer parce que Dieu a dit qu'il fera la différence. La différence ne peut pas arriver si toi, tu es déjà en avance par rapport aux autres. Oh, 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 mon Dieu, aidez-moi. Je disais à quelqu'un, premièrement, les gens croiront que vous êtes égaux. Or, en réalité, toi, tu vis par rapport à un ordre de Dieu. Maintenant, par rapport à ce que tu reçois, Dieu dit, ne mange pas tout, retire la dîme parce que Dieu te prépare à une multiplication. Parce qu'en fait, les choses qui vont arriver, c'est quoi ? On peut avoir peu, mais s'il y a l'ordre, tu suis les choses par rapport à Dieu. Premièrement, Dieu, tu verras qu'il y aura la multiplication. Dieu dit aux apôtres, les apôtres, après trois jours d'évangélisation, j'essaie un peu de mettre les choses comme cela. Après trois jours d'évangélisation, ils ont faim et non, on ne peut pas les laisser comme ça, il faut les nourrir. Mais quand ils demandent maintenant donner l'heure à manger, les apôtres disent c'est impossible, on n'a pas l'argent, il n'y a même pas une boulangerie à côté, on n'a rien. Mais bizarrement, il y a un jeune garçon qui avait son petit dégéré. Cela veut dire quoi ? Quand Jésus prêchait, les autres écoutaient mes manges, mais les petits étaient tellement attirés par la parole qu'il n'a pas eu le temps de manger. et tellement qu'il n'a pas mangé, le peu qui est resté a aidé les autres. Non, tu ne m'as pas compris. Laissez-moi dire à quelqu'un, Dieu, dans l'ordre, cherchera que le peu est resté à toi. Maintenant, Dieu dit ceci, amenez le peu là, ils ont amené, c'est impossible pour nourrir tout le monde, mais pour que Dieu entre dans la dimension des miracles, il commence par leur donner un ordre. Il dit, mettez-les assis en ordre de 100, de 50, de 10. Aussi longtemps qu'ils ne seront pas assis, il n'y aura pas de multiplication. Dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, quand il y a l'agitation, vous n'allez pas prospérer. Il faut que tout le monde soit assis. Dans l'église, il faut que les gens soient assis. Je croyais que tu allais dire yes, bien. Le problème dans la vie, on est trop agité. Je ne sais pas comment je vais entrer trop déjà dans le mariage alors qu'on doit attendre ça demain. Écoutez, quand vous commencez, vous commencez avec rien. Moi, ma femme m'a trouvé, je n'avais rien. Ok ? Mais j'avais la parole. En réalité, tu n'as pas rien, 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 rien. Il y a quand même quelque chose. J'essaie de l'expliquer déjà. Moi que tu vois là, je suis un homme de Dieu. Dieu m'a appelé et j'ai des promesses de Dieu. On ne voit pas des promesses. Un jour, Dieu va m'emmener très loin. Il n'y a rien, mais il n'y a la parole. C'est avec ces paroles qu'elle est allée dire à son père qu'il y a un homme qui vient de m'aimer, mais c'est un homme de Dieu. Si on te pose la question, il a quoi ? En réalité, il n'a rien. Si tu le vois physiquement. Mais si tu regardes trop bien, il a quelque chose. Le problème bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'on est trop agité. Tu arrives, on va commencer par zéro. On peut dormir par terre, mais ça ne veut pas dire qu'on va terminer toujours là. Il y a des gens qui arrivent et disent quand je suis arrivé, qu'est-ce que je t'ai trouvé ? Tu n'avais rien. Mais en réalité, je n'avais rien parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est toi qui devais amener ces choses-là. Si toi, tu viens et que toi, tu viens, tu me trouves déjà bien installé, tout ça, c'est un problème aussi pour toi parce que tu ne connais pas l'histoire du frigo. Un jour, on peut causer sur le frigo et puis toi, tu vas m'oumater. Tu dois être là au début, maman. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas assis. Même dans nos églises, on peut aller très loin avec Dieu. Aller très loin, il ne demande pas encore la quantité. Jésus avait une église de 12 personnes et dans les 12, il y avait un traître donc il avait 11 personnes. Mais avec 11 personnes, Jésus est rassuré qu'ils vont atteindre le monde. Il dit, voilà, vous irez partout dans le monde. Il ne leur donne pas de visa. Il ne leur donne pas l'argent pour les transports. Mais Jésus croit que juste par les paroles que je vous ai données, vous irez partout. Non, tu ne me crois pas. Les papas qui écoutent là avaient des responsabilités. Avaient leurs femmes, avaient laissé leurs enfants. Mais ils étaient assis. Assis sur la parole. Ils croyaient à ce qui sortait de la bouche de l'homme de Dieu. Soyez assis. Ne soyez pas pressés. Quand tu arrives à l'église, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai cherché ceci, ce n'est pas encore arrivé. Reste là. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour ta vie. Avec le temps, puisque tu es assis, il y aura toujours la multiplication. Avec quelques pains et quelques poissons, plus de 12 000 personnes ont mangé. Mais laisse-moi aider une personne. Libère ta Bible. La Bible ne dit pas seulement qu'ils ont mangé. La Bible dit qu'ils étaient rassasiés. Il y a un moment, on mange, mais il y a un creux. Mais cette année, Dieu va te rassasier. Donc tu ne m'entends pas bien. Je dis, Dieu va te rassasier dans tous les domaines de ta vie. Sur le plan sentimentale, tu seras rassasié. Sur le plan émotionnel, tu seras rassasié. Sur le plan financier, tu seras rassasié. Je dis à quelqu'un, tu seras rassasié de gauche à droite. Quand on parle de la nourriture, mon fils, on ne parle pas seulement de ce qui entre dans ta bouche et finit dans ton estomac. Quand mon frère a mis son costume là-bas, on a dit qu'il a nourri son corps. Quand quelqu'un met sa chaussure, on dit qu'il a nourri ses pieds. Et Dieu aussi, dans tous les domaines de ta vie, dans cette année, il va te nourrir de partout. Non seulement ils étaient nourris, la Bible dit qu'ils étaient rassasiés. Cette année, tu dois être rassasié. Cela veut dire plein dans tous les domaines. Plein sur le plan sentimentale, tranquille. Plein sur le plan joie. Tu seras rassasié. Et non seulement rassasié, mais il y avait aussi les restes. Ah, tu as compris. Cette année, il y aura des réserves. Tu as souri, tu es dans la joie, mais il y a encore une réserve de joie. Même si quelqu'un vient pour perturber ta vie, il y a une joie à réserve. Non, non. Il ne sait pas que Dieu t'a comblé et Dieu t'a amené dans l'abondance. Mais tu es arrivé à l'abondance, pourquoi ? Parce que tu as obéi à un certain ordre. Des grandes personnes devaient s'asseoir sur l'herbe. Ils n'étaient pas dérangés parce qu'ils savaient que si on ne se met pas assis, le pain n'arrivera pas. Des papas, des mamans assis sur l'herbe. Celui qui s'assoit, celui qui s'apaise, Dieu va l'aider pour l'élever. On ne commence pas grand dans la vie. Accepte l'ordre que ton pasteur te donne à l'église. Accepte l'orientation que l'homme de Dieu te donne. Ça ne t'abaise pas, ça t'aide à avancer dans la vie. Ça t'aide à avancer dans la vie. Et c'est toi-même qui vas comprendre ça plus tard que c'était pour ta formation. Parce que tu as réussi un ordre de des dieux. Dis Amen bien. Mais ce soir, je voulais être plus prophétique et puis s'arrêter là. C'est pour ton pasteur, c'est pour toi, c'est pour une personne qui est dans cette salle. Tu comprendras ceci. La Bible va nous dire que Jacob avait sa femme. Ok? Et Jacob, à la fin, va avoir un enfant avec la femme qu'il aimait beaucoup. Et cet enfant va s'appeler Joseph. Quand tu as un enfant avec une femme stérile, tu peux dire seulement Seigneur, gloire à Dieu parce qu'au moins j'ai un enfant. Tu peux te contenter. Mais quand la maman a un enfant, il dit à Dieu, cet enfant va s'appeler Joseph. Cela veut dire que tu vas ajouter. Qui te dit que Dieu va ajouter? Déjà pour avoir un, c'était un problème. Tu as eu un, tu dois dire seulement Amen. Mais tu as un, tu dis encore à Dieu, il va ajouter. Bien aimé, les choses vont t'arriver par rapport à ta foi. Si tu as un, tu dis Amen, on s'arrête là. Mais si tu dis aussi il va ajouter, il y aura aussi Benjamin. Par rapport à cette femme qui n'avait jamais eu d'enfant, il dit à Dieu, il a un, mais il dit à Dieu, il va ajouter. Je crois que dans cette église, malgré ce que nous sommes là, nous disons à Dieu, il va ajouter. Laissez-moi dire à quelqu'un, il va ajouter dans l'option, il va ajouter dans la connaissance, il va ajouter le ministère, il va ajouter des bons éléments, il va nous ajouter en quantité, il va nous ajouter aussi en qualité. Tu crois cela, tu dis Amen bien. Laissez-moi dire à quelqu'un, après ce séminaire, les premières choses que Dieu va te donner, dis à Dieu, tu vas ajouter. Je sais que ça, ça viendra encore. Dieu commence par un, mais il ne termine pas par un. Quand il y a un, Dieu viendra. Quand il y a deux, le trois aussi est derrière. Et je crois à quelqu'un, à cette salle, tu vas vivre la multiplication des dieux. La femme qui n'a jamais eu d'enfant, reçoit un enfant et dit à Dieu, il ajoutera. Et l'enfant grandit, le père aimait trop son enfant. Mais la Bible va me dire, arrivé à l'âge de 17 ans, dis avec moi 17 ans. 17 ans n'est pas n'importe quel chiffre. C'est pour cela, pour toi cette année, doit commencer quelque chose. C'est à 17 ans, que le papa va penser, à lui coudre, maintenant, une tunique de plusieurs couleurs. Une tunique, normalement, dans la famille, qui n'est pas réservée pour les petits, réservée pour les fils aînés. Donc c'était normalement la tenue des rubens. Mais on fait la tunique pour les petits. Et à 17 ans, le papa va donner officiellement la tunique aux petits. Dès que le petit a la tunique, la Bible dit, le petit a rêvé. Je vais dire à quelqu'un, l'année 2017, c'est l'année où Dieu commence ton ministère prophétique. Non, quelqu'un ne m'entend pas bien. Je dis, cette année, c'est l'année que Dieu dépose le manteau à toi. Le manteau, il nous dit quelque chose. Mais ça ne vient pas l'année 2016. Ça ne vient pas l'année 2015. Ça vient à l'année 2017 ou à l'année 2017, l'année de l'ordre divin. Parce que Dieu veut ordonner les choses dans ta vie. C'est cette année-là que l'enfant commence à avoir des rêves. Laissez-moi dire à quelqu'un, tu vas commencer à avoir des rêves. Et par des rêves, je dis, tu vas commencer à recevoir des messages de Dieu. Tu vas commencer à recevoir une orientation de Dieu. L'enfant, on ne sait pas. On ne nous le dit pas dans la Bible. Est-ce que de 0 à 17 ans, il n'avait pas rêvé ? On ne sait pas. Mais quand on dit maintenant à 17 ans, il a rêvé, ce n'est pas n'importe quel rêve. Ce n'est pas les rêves où je suis là. Non, non, non. Mais maintenant, c'est des rêves prophétiques. Des rêves qui parlent de son avenir et des rêves qui parlent de l'avenir de la maison. Je vois quelqu'un responsable de sa famille. Responsable de sa maison. Et responsable aussi de la nation. Dieu va t'amener dans une action des nations. Tu seras responsable pour capter les choses qui doivent arriver. On ne les donne pas à n'importe qui. On les donne à ceux-là qui arrivent à 17 ans. Et je te dis, malgré que tu as 40 ans, 50 ans, prophétiquement, tu as 17 ans. Mais maintenant, Dieu va commencer une chose avec toi. Si tu le croyais, tu allais dire Amen bien. Parce qu'en fait, je ne parle pas de ton voisin, je parlais de toi. Je n'ai pas l'histoire de Joseph, c'est ton histoire. C'est toi, le Joseph de cette génération. C'est toi, le Joseph de ta famille. C'est toi, le Joseph de Cep. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas avancer. On t'attendait, on avait besoin de toi. Et comme tu es venu, l'année est arrivée, tu vas commencer à rêver. Que cette année ne se termine pas, tu vas rêver. Et laissez-moi dire à quelqu'un, Joseph n'a pas fait seulement un rêve, il a fait aussi un deuxième rêve. Tu ne feras pas seulement un rêve, tu auras aussi le rêve de la confirmation. j'ai dit, Aïa, mon Dieu, mon roi, rappocheta, laissez-moi dire à quelqu'un, Dieu va te confirmer cette année, tu ne feras pas un rêve, tu feras un second rêve. J'ai dit, tu rêves, oh mon Dieu, tu auras des choses en double. Le premier rêve va venir, mais le second aussi va venir. celui qui va te combattre par rapport au premier rêve, il ne combattra pas le second rêve. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle ? Celui qui a combattu ton premier rêve ne combattra pas le second rêve. J'ai dit, il y a un rêve qui arrive, mais derrière ce rêve, il y a un second rêve. Il a rêvé des fois, parce que c'était son année. À 17 ans, il a rêvé. Et j'ai dit à une personne à cette salle, il y a un nouveau manteau que tu vas recevoir avant la fin de ce séminaire. C'est un manteau de rêve, c'est un manteau d'établissement dans ton ministère. Donc tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que non, à partir d'aujourd'hui tu es devenu prophète. Non, il y a une action prophétique qui commence déjà à opérer et c'est les gens qui vont les remarquer après. Quand il a rêvé, personne ne l'a su, c'est quand il a raconté les rêves qu'on a su qu'il a rêvé. Mais quand il a raconté les rêves, ce n'est pas l'heure qu'il a rêvé, il a rêvé bien avant. J'ai dit que tu as rêvé bien avant avec moi dans cette réunion, mais tu vas les raconter après. Est-ce que je n'ai pas là quelqu'un ici ? Écoute, laissez-moi dire à quelqu'un, le manteau que tu vas apporter maintenant va amener la haine, va amener le combat, va amener la jalousie, mais ce n'est pas ton problème. Les combats vont venir, tu seras dérangé de gauche et à droite, mais aussi longtemps que tu portes le manteau, personne ne pourra te déplacer. Parce qu'en fait, les gens vont voir le manteau, mais ils oublient que toi, tu as des rêves. OK ? On peut bien t'arracher le manteau, on peut toucher à ton témoignage, on peut parler mal par rapport à ton tissu, mais on ne parlera pas des choses que tu as reçues. Parce que les choses que tu as vues ne viennent pas des hommes. Ton père biologique t'a donné le manteau, mais c'est le père spirituel qui a donné les rêves. Et quand je donne, il ne se répand pas de ses dons. Est-ce que je parle à quelqu'un ici vraiment ? Aidez-moi dans cette salle de prêcher ce soir. Il reçoit le manteau, le combat commence, mais le manteau va l'amener en Égypte. Dis à ton frère à gauche à droite, l'Égypte. Le manteau ne l'amène pas sur la terre des canards, ne le laisse pas là, mais le manteau l'amène en Égypte. Et vous savez, l'Égypte c'est l'image du monde. Mais laissez-moi dire à quelqu'un, le manteau que tu as reçu, le rêve que tu as reçu, ça ne va pas s'éclater à Canard, ça va s'éclater dans le monde. On va reconnaître tes dons dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? J'ai dit, on va reconnaître Joseph par Canard, mais on reconnaît Joseph dans le monde. J'ai dit, là où tu travailles, les gens vont reconnaître que nous tous nous sommes des salariés, mais lui, il est particulier. Ah, tu ne m'as pas compris. On va te reconnaître là où tu es. Tu vas commencer à expliquer des songes. Tu vas commencer à leur donner une direction. Tu vas leur dire ce qui peut nous arriver aujourd'hui. et s'il y a même des terroristes sur cette avenue, tu vas leur dire qu'il faut prendre cette route. Est-ce que tu m'attends trop bien ? C'est le temps du fils des prophètes. Et je suis un idée, dit, dans le nom de Jésus, Joseph n'a pas réuni à Canard. Le don de Joseph, le miracle, la puissance de Joseph s'est manifesté en Égypte. Je dis, toi là, dans le monde, dans le problème, dans les difficultés, on va reconnaître ton don. Et non seulement on reconnaît son don en Égypte, mais il se manifeste non seulement en Égypte, mais il est élevé aussi en Égypte. Et là où il y a Pharaon, Joseph était élevé. Tu n'auras pas peur du diable, tu n'auras pas peur des démons, parce que même là où il y a les démons, Dieu peut t'élever. Oh, ton amène est faible. Je dis, même là où il y a des sociés, Dieu va t'élever. La famille est compliquée, mais toi, tu vas percer. Je dis que toi, tu n'es pas comme tout le monde, parce que toi, tu as les manteaux, toi, tu as des rêves, et que tu n'as pas reçu des hommes, mais tu as reçu des dieux. Élevé. Je crois ton élévation. Je crois ton miracle. Je crois ton changement. Je crois que toi, tu vas percer. Là où on fait critique, tu vas monter. Ça ne dépend pas des critiques des gens, ça ne dépend pas de leur pensée mauvaise contre toi, mais ça dépend de la volonté de Dieu. Et cet homme, à 17 ans, tout commence. Et cette 17ème année, c'est une année prophétique pour toi. inauguration de plusieurs choses. Ça ne s'arrête pas là. Il ne faut pas te dire, le jour de la Pentecôte, les apôtres commencent à parler la langue. Et quand ils parlent la langue, en fait, les premiers jours, ils n'ont pas parlé la langue des anges. Les premiers jours, ils ont parlé la langue des hommes. Parce que la Bible dit qu'il y avait plusieurs nations à Jérusalem par rapport à la fête de la Pentecôte. Ils ont écouté les gens glorifier Dieu dans leur langue. C'est comme cela que la Bible va nous citer le peuple qui était là. Et si tu cites le nombre de peuples qui étaient là, c'était 17. Là où nous avons lu dans Acte 2, si tu lis chaque peuple, c'était 17. Cela veut dire quoi? quand 17 peuples arrivent et écoutent bien élever Dieu dans leur langue, cela veut dire, si je prends un exemple des langues ici, je ne sais pas trop bien, un arabe qui a écouté ça rentre à l'Arabie et rencontre la chose. Un mondib, vous connaissez mon mondib, qui écoute ça, rentre aussi dans son coin et il va rencontrer les merveilles qu'il a écoutées. OK? Chacun dans sa langue. Cela veut dire quoi? Pour cette année, il y a une onction internationale qui sera inoguée. Non, tu ne m'entends pas bien. Tu ne m'entends pas bien. Tu ne seras pas sur place. J'ai dit, tu peux opérer sur place, mais tu vas atteindre 17 nations. Non, tu ne m'entends pas bien. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que je suis venu pour quelqu'un ici? Dieu m'a dit que c'était une personne à cette salle, mais je ne vois pas la personne. Elle est à gauche et à droite. Le même jour, sans internet, sans radio de l'époque, mais 17 nations ont écouté les merveilles de Dieu. Chacun, quand il rentrait, il allait dans sa nation et rencontrait ce qu'il a écouté. Cela veut dire qu'en un jour, 17 nations étaient affectées. Laissez-moi dire à quelqu'un, ton option ne va pas s'arrêter ici. Je dis à quelqu'un, ton option ne s'arrêtera pas en France, ne s'arrêtera pas à Paris. Toi, tu dois atteindre les nations. Au-delà de ton option, tout ce que tu feras, même si tu es dans le domaine des affaires, tes affaires seront internationalistes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? On ira à Mali, on trouve ton nom, on va à Ouagadougou, on trouve ton nom, on va à Pidja, on trouve... Est-ce que cette personne est ici ? 17 nations en un jour ont écouté les merveilles de Dieu sans l'époque de l'éternel ni radio, mais chacun dans sa nation a rencontré les merveilles de Dieu. Je vais m'arrêter ici pour dire à une personne, si je suis prophète de Dieu, je lève ma main droite et je déclare sur ta vie que toi-là, tu ne termineras pas la vie ici. Ce que tu fais sera, tu vas affecter des générations et ce que tu fais va atteindre les nations. Il y a une option particulière que Dieu te donne. Il y a une nouveauté de vie que Dieu t'amène. Il y a un nouveau manteau sur ta vie. Il y a une nouvelle option sur ta vie. Les nouvelles choses commencent dans ta vie. Cette année, c'est une année particulière. Tu auras des rêves que personne n'a rêvé.